Avant Venise, si on se faisait une petite expo à Marseille. Oh, j'adorerais ! Maglone ? Oui, je vais vous parler de Bazar. C'est pas le chemin, hein, de l'autre côté. On va faire un détour. Oui, par favori. C'est pas mal, Marseille aussi. C'est très joli, j'aime beaucoup. Ça pulse, hein, comme ville. Oui, Bazar, donc, je vais vous parler de Bazar. Bazar, ça fait 8 ans que ça existe, c'est parti de Barcelone. Et, en fait, l'idée, c'est que c'est difficile d'acheter des œuvres d'art, c'est difficile de rentrer dans une galerie. Je me disais ça ce matin, c'est trop difficile d'acheter des œuvres d'art. Voilà, vous aimez l'art ? Bah, pas trop. En fait... Vous n'aimez pas l'art ? Je suis pas trop mon... Bah, quoi, oh, excusez-moi, ça dépend lequel. On a plein à vous connaître. Ça dépend lequel. Si vous me parlez tableau, etc., je suis pas très sensible à ça. Je peux trouver ça joli. Bon, là, je vais vous montrer que c'est très facile d'acheter de l'art et qu'en plus, l'art, ça peut être sympa. C'est, en fait, c'est un supermarché de l'art contemporain qui est itinérant. Donc, c'est accessible à tous. Quarantaine d'artistes, voilà, quarantaine d'artistes, ils ont des bacs. Les œuvres sont sous blister. Regardez, regardez ce que ça donne. Les œuvres sont sous blister. Tout est à moins de 1000 francs. C'est en accès direct, en accès libre. Et l'intérêt, c'est que ce ne sont que des œuvres originales. Alors, évidemment... Je vous l'ai. Donc, vous achetez une vraie œuvre avec un certificat d'authenticité. Il y a de tout. C'est plutôt sympathique. C'est un peu esprit illustration. Donc, c'est quand même accessible. Le concept a fait des petits. Mais Bazar, comme c'est Bazar qui avait commencé, ils ont toujours une longueur d'avance. Donc, aujourd'hui, c'est à Barcelone. C'est dans toutes les capitales européennes. Itinérant. Ça reste un mois à Marseille. Après, ça part à Paris. Ça part à Lille. Ça va partir à Bruxelles, à Londres. Et la nouveauté de cette année, c'est qu'ils viennent d'ouvrir eBazar. Donc, eBazar, c'est sur Internet. Il y a des trucs vraiment intéressants. Et vous pouvez acheter des œuvres online, comme ça. Tout à moins de 160 euros. Et vous vous retrouvez donc avec une œuvre comme ça. Je vous montre, là, par exemple, ça, c'est une œuvre. Je vous donne le e-parade. Mais ce n'est pas des photocopies. Non, c'est la vraie œuvre. Vous sentez la peinture. Enfin, c'est la vraie œuvre. Vous avez cette impression parce que c'est sous plastique. Derrière, vous avez le certificat d'authenticité. C'est léché et tout vert. Moi, je ressens la peinture. Ça sent à fond, la peinture. Ce qui, en fait, a un avantage, c'est que les gens qui sont un peu impressionnés en se disant que ça va être cher, finalement, c'est accessible. C'est accessible. C'est une vraie œuvre d'artiste. Beaucoup de choix. L'année dernière, à Marseille, il y a 1000 œuvres qui ont été vendues. C'est-à-dire que tous les artistes qui sont exposés à Bazar vendent leurs œuvres. Et pour ces artistes qui sont émergents, ça leur permet de vendre leurs premières œuvres, qui font et de se faire connaître. Donc, c'est bien pour tout le monde. Voilà, c'est un Bazar B1, Z, apostrophe, A2B. Ça, c'est génial. Yves Paras, c'est une artiste barcelonaise. C'est génial. Elle s'appelle Agnès Matéou. Comment elle vend son truc ? Ça, c'est bien. Ça, c'est super bien. C'est pas moi qui l'ai fait. Non, non. C'est ma sœur. Mais regardez, achetez-le. C'est très joli.